J'ai reçu de M. Philippe de Villiers une exception d'irrecevabilité déposée en application de l'article 91 alinéa 4 de notre règlement. Évitons tout commentaire. La parole est à M. Philippe de Villiers. M. le Président, M. le Ministre, Mme le Ministre, Si j'en juge par le dernier euro baromètre, c'est un honneur pour moi de me trouver à cette tribune dans la situation de représenter la France silencieuse, une France majoritaire aujourd'hui, sur des questions qui touchent l'avenir de l'Europe. J'ai préparé, conformément à notre règlement, trois interventions. La première, au nom de tous les Français frustrés d'un grand débat et d'un référendum sur l'Europe. La deuxième, au nom de tous les Français qui ne veulent pas de l'élargissement à la Turquie, évoquée à l'instant par M. le Ministre des Affaires étrangères. Et la troisième, le troisième, au nom de tous les Français qui ne veulent pas d'une constitution fédérale. Je remercie M. le Président d'avoir veillé à une application loyale du règlement, je lui en suis reconnaissant. J'aurais pu parler une quatrième fois au nom de beaucoup de parlementaires qui sont ici ou qui ne sont pas ici et qui se taisent, mais qui n'en pensent pas moins. 15 ans, 15 ans de salle d'attente, il aura fallu 15 ans de salle d'attente pour que ces pays de l'Europe centrale orientale, de l'Europe post-pénitentiaire et qui ont payé pendant 45 ans de leur sang et de leur silence notre tranquillité, réintègrent l'Europe. L'actualité européenne enchaîne aujourd'hui deux questions. La première, celle de l'élargissement de l'Europe. La seconde, celle de la constitution de l'Europe. Or, ce sont deux questions sermoises, évoquées d'ailleurs par tous les orateurs précédents, qui touchent au cœur même de la construction européenne. Où sont les murs de demain et quelle sera la nouvelle architecture ? Or, il me paraît prématuré de répondre à la première question qui porte sur l'étendue de la construction, le nombre des pièces, sans connaître les implications de la seconde qui porte sur l'architecture et les fondations. C'est une curiosité bruxelloise et giscardienne que de construire les pièces avant d'arrêter le dessin architectural. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je propose de déclarer irrecevable la question des contours, tant qu'on n'aura pas eu connaissance du parti pris architectural et tant qu'il n'aura pas été soumis au peuple français. Car l'Europe élargie ne sera pas du tout la même, monsieur le ministre, pas du tout la même avec la Turquie et sous l'empire d'une constitution fédérale. Quoi qu'on puisse penser par ailleurs. Je voudrais ici faire écho au sentiment de grande frustration des français. Privé de parole sur l'Europe. J'ajoute privé de France. Privé de destin tramé dans l'étoffe des rêves, de la poésie du temps, et privé et choqué par l'absence de débat. Absence de débat dans le pays. Il y a un débat sur l'école, il n'y a pas de débat sur l'Europe. Absence de débat contradictoire, entendons-nous bien. Absence de débat, ça veut dire absence d'abord d'explication. Explication dans la vérité. De plus en plus de questions, de moins en moins de réponses. De plus en plus de doutes, de moins en moins d'éclaircissements. De plus en plus d'interrogations insistantes, de moins en moins d'ardeurs argumentées. De plus en plus de matières incontroverses. De moins en moins de confrontations. La peur du référendum tient toutes dans ce chassé-croisé entre un malaise grandissant et un débat évanescent. L'enterrement des nations est prévu dans l'intimité, entre oligarques. Absence d'explication. Absence d'explication sur le problème numéro un de l'Union européenne aujourd'hui. Comment pouvoir sortir des deux dilemmes, j'allais dire mortels, où elle s'est elle-même enfermée. Premier dilemme, le dilemme qui porte sur la démocratie. Plus on transfère de pouvoir à l'Europe, plus on mutile la démocratie, et plus les gens décrochent. Le dilemme qui porte sur l'élargissement. Plus on élargit, plus on diversifie, et moins le principe d'uniformité et de centralisation apparaît adapté, opérationnel. Derrière cette absence d'explication dans la vérité, sur ces deux dilemmes, il apparaît qu'il y a une autre absence plus grave encore, c'est une absence de vision de l'Europe. Je reprendrai le mot prononcé tout à l'heure, je crois, par M. Balladur, la fuite en avant. Nous y sommes. La construction européenne apparaît aux Français comme une sorte d'exercice d'initié nourri de conventions sémantiques, de pétitions de principe, rompues aux simulacres. J'ai brisé celui-là. Les simulacres de la temporalité close de l'idéologie. On a donc confié, mes chers collègues, à M. Giscard d'Estaing, le contemporain de Brezhnev, le soin d'imaginer l'Europe de demain, de concevoir son avenir et à d'autres. Mais vous admettrez que M. Giscard d'Estaing joue un rôle très important, un phare, en quelque sorte. Alors, M. Giscard d'Estaing est en phase avec son époque, celle de Brezhnev, et il entend réaliser son rêve. Il a réalisé presque la première partie du rêve, c'était de faire une convention de Philadelphie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. La deuxième partie du rêve, c'est de faire les États-Unis d'Europe. Et la troisième partie du rêve, c'est de rester dans l'histoire comme le Jefferson de l'Auvergne. Alors, nous voilà repartis pour un énième traité. Vous aurez noté que depuis Maastricht, c'est toujours la même histoire. On a un traité qui est parfait. Parfait à la signature. C'est l'euphorie, c'est la parousie de l'Europe. Et puis, quelques jours après, au moment de la ratification, c'est un ratage. Il faut le reprendre. Il faut travailler sur un nouveau traité. Et puis, chaque nouveau traité très vite qualifié de nouveau ratage. Et chaque nouveau traité devient un avaloir sur le traité suivant. Ce faisant, jamais on expose le vrai problème de l'avenir de l'Europe qui est aujourd'hui, me semble-t-il, engagé dans trois contresens historiques. premier contresens sur le périmètre. Est-ce qu'on fait l'Europe ou l'Eurasie avec la Turquie ? Deuxième contresens sur le projet. Est-ce qu'on fait l'euro-atlantique ou est-ce qu'on fait une Europe indépendante fondée sur l'indépendance des nations et en particulier la France ? Troisième contresens sur l'architecture. Est-ce qu'on continue avec l'Europe des eurocrates ou est-ce qu'on fait enfin l'Europe des peuples ? Au lieu d'examiner ces contresens et d'y répondre, nous nous trouvons devant une sorte d'impératif catégorique. se tenir à l'abri des regards indiscrets du peuple qui ne comprend plus. Absence d'explication, absence de consultation. L'Europe de Bruxelles n'est plus populaire. Ce n'est plus le peuple qui a peur de l'Europe de Bruxelles, c'est l'Europe de Bruxelles qui a peur du peuple, c'est-à-dire de son suffrage. Elle avance, cette Europe de Bruxelles, selon des principes prudentiels, selon la bonne vieille technique de l'empilement pour rendre les choses inextricables et empêtrer les gulivers du commentaire. Trois principes prudentiels, continuer comme avant. Deuxièmement, éviter les rencontres avec les Français. Et troisième principe, empêcher que le grondement ne s'exprime dans les urnes. Alors, ça donne quoi concrètement ? Premièrement, éviter qu'il y ait, à l'occasion des élections européennes, un débat national sur l'Europe, exprimant, par exemple, un fort courant d'euroscepticisme. Alors, on casse le thermomètre, c'est fait, c'est du beau travail, on dénationalise le scrutin, on l'éclate en scrutin régionaux pour le dénationaliser et le dépolitiser. Deuxièmement, éviter que les Français ne soient amenés à se prononcer sur le principe de l'élargissement. On se souvient de Georges Pompidou qui avait proposé aux Français la question de l'adhésion de la Grande-Bretagne. On aurait pu imaginer, personne ne l'a évoqué, je l'évoque, que les Français se prononcent sur l'élargissement. Troisièmement, éviter à tout prix naturellement une consultation sur l'adhésion de la Turquie. Alors là, la recommandation du dernier sommet, je crois que c'est Copenhague, est très intéressante. Décaler, 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 décaler pour mieux sauter. C'est-à-dire empêcher à tout prix, je crois même que c'est la France qui l'a demandé, toute coïncidence de calendrier entre eux, la négociation et les élections européennes. Des fois que il y aurait un vase communiquant. Alors, en juin, les élections européennes, en décembre, la négociation. Éviter, quatrièmement, à tout prix, un référendum sur la Constitution. Mes chers collègues, vous le savez très bien, il n'y aura pas de référendum sur la Constitution. Mais au fait, puisqu'on est au Parlement, je me suis posé une question en préparant ce propos. On n'aurait pas pu envisager que le Parlement français soit saisi, consulté sur le projet de texte constitutionnel, puisqu'en fait, ses représentants méritants, talentueux, n'ont jamais reçu de mandat explicite les enjoignants de rédiger non pas un simple traité, mais une Constitution. quant au peuple, il ne sera consulté qu'à une seule condition, que le vote soit acquis. Et là, les questions qui se posent, vous les connaissez, elles traînent tous les jours dans la presse, est-ce que les moyens de propagande suffiront ? Et est-ce que l'accord entre l'UMP et le PS sera plus heureux que pour la Corse ? Pas sûr. Donc, nous sommes dans l'expectative. Il n'y aura pas de référendum, mais après tout, les élections européennes tiendront lieu d'élections référendaires. Il paraît impensable je le dis avec gravité que le peuple français, quoi qu'on puisse penser par ailleurs, de cette Constitution, il paraît impensable que le peuple français qui a été appelé à adopter par référendum la Constitution de la Ve République ne soit pas appelé parallélisme des formes oblige, à adopter également par référendum la Constitution qui va venir la surplomber et pour tout dire s'y substituer. Alors, on comprend le sentiment de frustration des Français dont je veux me faire ici l'écho puisque les Français sentent bien que la construction européenne est mise à l'abri du peuple. Oui, il y a un grand malaise. Je voudrais exprimer ce malaise et essayer de l'expliquer. Pourquoi est-on passé en quelques années de l'enthousiasme de commande au moment de Maastricht à l'incompréhension et aujourd'hui de l'incompréhension au désarroi ? Il me semble que la première raison c'est que la perte de souveraineté n'est plus reçue comme une abstraction. Elle est ressentie aujourd'hui comme une mutilation concrète et douloureuse. On a cru longtemps que le concept de souveraineté c'était une bataille de juristes, la compétence, de la compétence sans grande portée pratique. Vous parlez de souveraineté mais on ne comprend pas. Soyez concret qu'est-ce que c'est ? Ah, aujourd'hui les choses ont changé. A l'époque c'est vrai qu'on citait toujours les mêmes exemples la chasse et les fromages et on ajoutait petit malheur catégoriel pour grand bien collectif. Mais maintenant il suffit de tendre la main sur l'étagère au jour le jour il y en a sur tous les rayons chaque jour apporte son lot de brimades son lot de mépris son lot de morgue des commissaires ayatollahs. Mutilation concrète de nos libertés. La souveraineté c'est comme la liberté c'est quand on en est privé qu'on en mesure le prix. On peut là dresser un petit inventaire rapide pour les ouvriers d'Alstom de Bulles de Péchiné pour les ouvriers de France aujourd'hui depuis la dernière intervention du commissaire Monty ils savent ce que ça veut dire que la souveraineté industrielle ça y est on sait les commissaires thaumaturges dont la marotte obsessionnelle est de fusionner les nations et de fabriquer de main d'homme un peuple unique de subordonner et d'humilier les états se sont mus depuis quelques semaines depuis quelques mois en prenant confiance en commissaire faussoyeur prédateur ils font prévaloir aujourd'hui la logique des règles quand ils le peuvent pas cette nuit la logique des règles sur la logique des hommes je reprends là l'expression je crois de monsieur Raffarin qui dans une confession touchante sur TF1 il y a peu de temps a confessé son souverainisme budgétaire en disant je préfère la logique des hommes à la logique comptable la logique des bureaux comme il avait raison la souveraineté culturelle j'étais là tout en haut de l'hémicycle et j'écoutais il y a une semaine le talentueux Philippe Auberger il évoquait le groupe Editis et le groupe Achète qui sont suspendus pour leur avenir si j'ai bien compris à l'arbitrage des commissaires je le cite après l'avoir bien écouté le groupe Editis devait être racheté au printemps dernier par le groupe Achète mais l'opération a été soumise à la commission européenne qui a publié il y a une dizaine de jours un mémorandum relevant 12 opérations pardon objections sérieuses à cette fusion il y a donc un risque s'adressait au premier ministre que ce groupe très important pour le pluralisme de l'édition en France se désagrège voire pas sous contrôle étranger et il évoquait les fonds de pension américains et il pose la question qu'allez-vous faire que faire puisque ça n'est plus à nous de faire la souveraineté fiscale tous les restaurateurs de France savent ce que ça veut dire la souveraineté fiscale avec la TVA pour les restaurateurs une promesse du président de la république qui n'a pas pu être tenue la souveraineté budgétaire avertissement sanctions amendes le budget de la France et de l'Allemagne qui devait être mis sous curatel budgétaire comme les travailleurs sociaux dans les maisons de retraite parfois dans les cas extrêmes mettent sous curatel les très vieilles personnes qui ont perdu la tête ça a failli nous arriver cette nuit et puis l'Allemagne et la France se sont rebellés la bureaucratie bruxelloise veut imposer des règles absurdes elles sont inapplicables aujourd'hui la France et l'Allemagne font sauter la banque un mort le pacte de stabilité la souveraineté alimentaire on a parlé récemment dans le nouvel observateur du souverainisme alimentaire la commission propose d'autoriser les OGM le conseil freine il résiste pour combien de temps pour combien de temps encore pourra-t-on préserver nos assiettes de ce que les anglais appellent la nourriture Frankenstein est-ce que la règle à Bruxelles c'est que ce soit toujours que ce soit toujours les mêmes qui gagnent c'est-à-dire les grands semenciers les multinationales agrochimiques du gaucho du régent etc le souverainisme se décline de mille manières je suis souverainiste cela veut dire monsieur le ministre je n'accepte pas d'être livré aux forces du monde qui viennent briser un à un mes attachements vitaux je n'accepte pas que ce soit les forces du monde qui me disent ce que je dois manger ce que je dois penser ce que je dois dire la souveraineté agricole la France a cédé à Luxembourg le ministre Guémard en a été mari c'était en juin 2003 pourquoi elle a cédé parce qu'elle ne pouvait pas ne pas céder puisque la France a perdu son droit de veto tout simplement et que quand vous n'avez plus votre droit de veto pour protéger vos intérêts vitaux vous n'avez plus que des banderoles pour manifester et vos yeux pour pleurer l'Europe a capitulé devant l'Amérique avant le sommet de Cancun en acceptant de démanteler par avance la politique agricole commune c'est d'ailleurs un chassé-croisé inattendu que je soumets à la réflexion de madame Lenoir car ce sont les souverainistes qui auront été les derniers défenseurs de la préférence communautaire c'est à dire du marché commun agricole alors que ce sont les euro-fédéralistes qui l'auront livré aux lois erratiques d'un marché mondial dominé par l'Empire américain la commission de plan fichère en plan fichère d'affaiblissement de la pêche en marginalisation de notre agriculture défait consciencieusement les politiques communes qui ont fondé l'Europe le marché commun agricole incarna une volonté stratégique la souveraineté alimentaire de l'Europe la France s'est éteinte elle ne pouvait pas faire autrement pas de veto et l'Europe s'est exécutée or le découplage entre le revenu et le travail M. Tcharette sait très bien cela puisqu'il rencontre tous les jours des agriculteurs dans un département voisin comme M. Hérault dans un département voisin qu'est-ce que disent les agriculteurs par-delà leur sensibilité ils disent que le découplage entre le revenu et le travail brise le lien entre l'effort et la récompense que c'est un système soviétiforme parce qu'il sépare le travail de la rémunération c'est un système humiliant pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs de la mer alors merci messieurs les commissaires M. Tcharette quand vous êtes dans le Maine-et-Loire à mon avis à mon avis vous avez un autre discours sur la question de l'Europe agricole en tout cas je vous le conseille moi voilà ce que j'entends mon voisin qui est agriculteur voilà ce qu'il a dit hier exploitant agricole demain jardinier sauf cosien hier pêcheur de poissons aujourd'hui pêcheur de fioul hier semeur de récolte demain producteur de formulaires c'est vrai que c'est un changement de métier comme dirait le président de la FNSEA il va falloir s'adapter et nous n'aurons plus qu'à accroître nos achats de soja américain nos génétiquement modifiés nos achats de blé canadien de lait néo-zélandais de viande bovine argentine il paraît qu'elle est très bonne la sécurité des approvisionnements de l'Europe sera désormais à la merci c'est pas moi qui le dit c'est M. Fischer mais ça a l'air de le satisfaire à la merci d'une sécheresse en Australie de troubles en Ukraine d'un embargo américain d'une crise en Argentine d'une épidémie de fièvre afteuse en Nouvelle-Zélande etc. pendant que nous nous aurons transformé nos agriculteurs résiduels en jardiniers fonctionnalisés en forçats d'un intensif et en planteurs de primes la seule Europe qui existait vraiment elle est défaite et c'est un terrible échec pour l'Europe et pour la France que celui de Cancun ainsi résumé par le commissaire Lamy le négociateur européen je cite nous avons imposé aux agriculteurs européens un sacrifice inutile son postulat est une curiosité qu'on peut ainsi résumer on est mieux défendu quand on n'est pas défendu par soi-même il n'a cessé de nous répéter avant Cancun je reprends son expression parce qu'elle est savoureuse Cancun sera un match entre éléphants il y aura l'éléphant américain il y aura l'éléphant du groupe de Cairns et il faut que l'Europe ça soit un éléphant malheur à qui ne sera pas un éléphant c'est lui qui parle il risque d'être piétiné et bien en fait d'éléphant l'éléphant européen était plutôt un bitard poète vin corps de saumon tête de fouine et queue de dindon ou de baudet car l'improbable synthèse de positions totalement divergentes entre adversaires et partisans de la PAC a fait qu'on a fait un sacrifice en Europe pour rien depuis 1992 depuis Maastricht date à laquelle l'Europe et le monde sont entrés dans la logique libre-échangiste mortelle la logique du mondialisme sauvage dont l'Europe ne se fait pas un écran mais un relais le bilan est celui-ci chaque jour 500 exploitants agricoles quittent la terre en Europe chaque jour 5000 paysans pauvres meurent de faim dans le tiers monde c'est un désastre je passe sur la souveraineté maritime non sans avoir dit étant très concerné par les problèmes de la marée noire dans mon département que depuis les RICA et depuis le prestige aucune mesure sérieuse n'a été prise sauf l'interdiction des bateaux à simple coq c'est normal ça ne se fabrique plus donc l'Europe prend des décisions sur le vide mais pour le reste aucune sur la co-responsabilité affraiteur-armateur aucune sur l'interdiction des pavillons de complaisance aucune et pourtant il y a eu une décision importante de prise une elle a été prise par monsieur Chirac et monsieur Asnard l'accord de Malaga en novembre 2002 qui c'est une décision qui d'ailleurs n'est pas conforme aux droits européens qui consiste à repousser les navires poubelles à 200 000 nautiques des côtes mais quand vous regardez bien avec un peu de hauteur de quoi s'agit-il il s'agit d'une coopération inter-étatique au sens où monsieur De Villepin parlait si justement tout à l'heure de la démarche iranienne c'est-à-dire l'Europe de la coopération inter-étatique qui ne passe pas par Bruxelles donc la seule décision efficace qui a été prise depuis l'arical prestige c'est une décision de l'Europe inter-étatique celle que j'appelle de mes voeux et celle que vous pratiquez monsieur le ministre quand vous voulez être efficace celle que pratiquait monsieur Sarkozy à la boule lorsqu'il a réuni ses collègues pour examiner les problèmes de sécurité parce que ce matin-là il voulait être efficace la perte de la souveraineté c'est une mutilation concrète et cette mutilation concrète est aujourd'hui pour les Européens un sujet de perplexité moi je me souviens très bien à Maastricht on nous a dit et depuis 10 ans l'Europe c'est comme l'huile de foie de morue pour les enfants c'est forcément un peu désagréable quand on l'avale mais c'est bon pour la santé petite cuillerée pour Giscard petite cuillerée pour Delors petite cuillerée pour Mario Monti aujourd'hui une petite cuillerée pour Romano Prodi parce que c'est dur ce qui s'est passé cette nuit et puis voilà le problème c'est qu'aujourd'hui les Européens de l'Euroland qui ont ingurgité l'une de foie de morue européenne de Bruxelles regardent autour d'eux ils sont soumis à la potion de l'euro et ils découvrent avec le vote suédois qu'on peut être Européen prospère et libre ça c'est extraordinaire les trois pays qui ont refusé l'euro ont deux fois plus de croissance et deux fois moins de chômage ça veut dire qu'il y a deux Europes possibles l'Europe du carcan et du chômage l'Europe de la prospérité et de la liberté c'est terrible parce qu'on peut être Européen sans être anti-Européen comment dirait-on aux suédois vous êtes anti-Européen on ne va pas les exclure quand même on ne va pas les punir parce qu'ils sont prospères et libres ça s'appelle la preuve par neuf et je dirais que cette perte de souveraineté si on y regardait de plus près il me semble qu'on y verrait là une cause de ce que beaucoup de gens appellent notre déclin peu importe le mot on pourrait parler de désarroi tout simplement parce que la perte de souveraineté c'est une perte de la liberté au sens du pouvoir mais c'est aussi une perte de l'unité de la mémoire et de la transmission la crise de l'éducation nationale aujourd'hui est-ce que c'est pas parce qu'on peut plus prononcer le mot national qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui éduquer quand on considère que la nation est un obstacle à la fraternité cosmique est-ce que éduquer c'est simplement assurer une sorte de paix bancale entre les alvéoles ethniques sur fond de vague droit de l'homisme un professeur me disait hier chaque matin lorsque je reçois mes élèves je vois des enfants aux yeux boursouflés dont les nouveaux modèles ne sont plus Hugo ou Pasteur mais les milliardaires footballeurs expatriés les rêveurs et les lofeteurs Jostar et Noir Bésir comment voulez-vous qu'on éduque comment voulez-vous qu'il y ait une éducation nationale quand il n'y a plus de nation quand on explique à des générations entières qu'elle est vouée à disparaître à se fondre dans un magma plus large c'est la raison pour laquelle si on voulait faire quelque chose d'utile dans ce débat sur l'éducation on pourrait réintroduire dans les programmes une matière aujourd'hui disparue la France alors comment expliquer par-delà ce désarroi le désenchantement qui gagne les français et bien mes chers collègues monsieur le ministre il semble bien il apparaît même évident à beaucoup de français que les promesses de Maastricht n'ont pas été tenues pour l'année 2002 je ne sais pas si ça a été dit à cette tribune si peut-être par monsieur Balladur ou monsieur Tcharet avant la France est contributeur net on cherche des sous partout à l'Europe il y en a puisque la France paye 2 milliards 800 millions d'euros de plus qu'elle ne reçoit alors la question qui se pose c'est pas la question de savoir si c'est trop la question c'est quelles sont les contreparties est-ce que c'est plus de protection plus de prospérité plus de liberté les deux promesses qui étaient faites il y a 10 ans c'était et pendant 10 ans l'Europe bouclier l'Europe puissance l'Europe bouclier il est percé c'est une écumoire le bouclier commercial en fait de bouclier commercial l'Europe ne brandit pour se protéger qu'une éponge de fortune dont elle inonde d'une main las son sillage de retraite on peut même se demander parfois si ce bouclier spongieux n'est pas de fabrication américaine lorsqu'on voit par exemple s'est passé inaperçu les infiltrations de la rentable le plus puissant système d'influence de la planète dans le dispositif bruxellois avec cette fameuse note du 16 mai 2003 qui enjoignait aux Européens de passer à la majorité pour le choix des normes audiovisuelles cette note a été co-rédigée avec des hauts fonctionnaires de Bruxelles l'Union Européenne aujourd'hui a le tarif extérieur commun le moins élevé du monde il n'y a pas de politique industrielle de l'Europe elle freine et elle bloque les alliances européennes qui permettraient de résister et les deux exemples les plus récents et pour moi les plus forts de cette grande aliénation européenne concernent les standards du langage comptable et les standards du système d'information il aurait pu y avoir il aurait dû y avoir et il n'y aura pas de plan comptable européen de l'entreprise il aurait dû il aurait pu y avoir un internet européen dans les deux cas au moment décisif la construction européenne s'est offerte tête cendrée mains ouvertes aux grands protecteurs de Washington et l'Union Européenne basculera en 2005 dans le système IFRS elle n'a rien fait pour contrecarrer l'ICAN le centre de commandement mondial sous clé américaine rien fait pour installer une Europe des serveurs racines l'Union Européenne n'est pas un bouclier contre la mondialisation sauvage au contraire elle en est un relais une planche d'appel tous les jours l'activité s'en va quitte l'Europe 6 photocopieuses sur 10 partent en Chine 6 logiciels sur 10 partent en Inde c'est monsieur Arthuis qui le dit dans un rapport récent et un article de Futurible il n'est pas que je sache contre l'Europe l'Europe est offerte à tous les vents elle flotte comme un courant d'air entre les océans et regardez l'Amérique en face sur l'acier sur le textile pas de quartier pour l'Amérique le libre-échange est un article d'exportation c'est bon pour l'Europe et pour l'Amérique le protectionnisme n'est pas un gros mot le jour où l'Europe se fera vraiment elle s'appuiera sur deux piliers un qu'elle a détruit l'organisation de zones de préférence régionale et un autre pilier qu'elle est en train de détruire l'acceptation de protection au sens américain de protection nationale de biens stratégiques biens stratégiques l'agriculture biens stratégiques les industries d'armement l'énergie nucléaire la culture la santé publique biens stratégiques on doit avoir le droit de les protéger sinon une nation n'existe plus et il est tout à fait compatible d'avoir des protections régionales au sens de la préférence commerciale communautaire et la protection nationale pour les biens stratégiques alors j'ai parlé de bouclier on pourrait parler du bouclier monétaire le bouclier monétaire vous vous souvenez de la promesse répétée alors le 1er janvier 2001 l'europe va créer une zone autonome de croissance en europe l'amérique n'a qu'à bien se tenir je ne dirais pas qui a dit ça l'amérique n'a qu'à bien se tenir aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend on espère que la reprise américaine sera assez forte pour entraîner l'europe c'est pour moi qui parle c'est le premier ministre comme on dit en rugby la mêlée est tournée on attend de l'amérique qu'elle nous aide il n'y a pas plus d'autonomie qu'il n'y a de croissance les trois caractéristiques de l'euro c'est pas moi qui parle c'est monsieur Eric et l'israélévique dans les échos trop compliqué il freine la consommation trop fort il freine l'exportation trop cher il freine l'investissement si on prend un tout petit peu de hauteur l'europe fonctionne selon un principe inverse des pays prospères c'est d'ailleurs des pays dans lesquels la banque centrale dépendante du politique malgré tout favorise l'entrepreneur plutôt que le rentier les pays prospèrent à forte croissance aujourd'hui ou hier ils ont deux choses que nous n'avons pas ils ont des gouvernements indépendants et une banque centrale dépendante l'eurolande le contraire une banque centrale indépendante les banquiers ayatollahs et des gouvernements dépendants enchaînés à la banque centrale par le fameux pacte de stabilité qu'on ferait mieux d'appeler le pacte de déflation c'est à dire que les pays européens ont perdu aujourd'hui la maîtrise des deux moyens de dominer les fluctuations de leurs économies la politique budgétaire et la politique monétaire l'euro est une camisole et d'ailleurs c'est si vrai qu'il a bien fallu une épreuve de force cette nuit pour assouplir le pacte de stabilité ceux-là même qui à cette tribune ne juraient que par le pacte de stabilité nous ont expliqué ben oui mais il faut l'assouplir il était trop rigide le bouclier contre l'immigration depuis Maastricht depuis Schengen est-ce que nos problèmes d'immigration s'évanouissent se résolvent s'aggravent ils s'aggravent avec un changement d'échelle et un changement de nature puisque nous sommes passés d'une migration de peuplement à une migration de refus face à ces deux phénomènes explosion de l'immigration implosion de la démographie l'Union Européenne élargit l'abéance qui sait en France aujourd'hui qui sait que le 1er mai 2004 les Etats membres transfèrent à Bruxelles leur politique d'immigration je comprends pourquoi monsieur Sarkozy récemment dans une grande émission a expliqué qu'après avril 2004 il ne savait pas trop ce qu'il ferait puisqu'en mai 2004 de toute façon il n'y a plus aucune politique possible d'immigration elle passe entre les mains de Bruxelles le droit de veto des Etats sera alors supprimé ce qui veut dire que dans le domaine de l'immigration nous basculerons dans l'Etat fédéral l'Europe devait nous protéger elle nous a désarmé en disant s'est installé le communautarisme par coïncidence en pleine poussée avec l'émergence d'une politique européenne unique une frontière unique il ne restera plus qu'à attendre l'entrée de la Turquie pour compléter le dispositif et pour préparer une situation imprévisible une situation de chaos en préparant cette intervention monsieur le ministre j'ai eu connaissance le système de Schengen la première partie est consacrée à la gestion des frontières c'est une situation gravement lacunaire le constat est terrible et il est d'autant plus terrible si on réfléchit au fait que bientôt la frontière des pays de l'Europe centrale et orientale sera notre frontière extérieure par simple application de la convention de Schengen on y trouve des choses stupéfiantes par exemple sur les visas je ne veux pas les lire je vous fais grâce de toute cette partie technique mais enfin le constat est affolant pour toutes les politiques d'immigration le rapport parle en termes soigneusement édulcorés calculés pour ne froisser personne et on y trouve des phrases comme celle-ci jusqu'à l'adhésion il est impératif de placer ces pays sous surveillance permanente en anglais continuous monitoring surveillance permanente en ce qui concerne leur capacité à contrôler à combattre l'immigration illégale et le travail clandestin même s'ils ont adopté une législation conforme aux directives européennes leur capacité d'action leur efficacité concrète dans ce domaine est parfois et souvent lacunaire etc la France connaît aujourd'hui une grave crise de l'immigration le nombre des demandeurs d'asile est passé de 20 000 en 1999 à plus de 80 000 en 2002 et à nouveau plus de 80 000 en 2003 alors qu'ils baissent partout ailleurs notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne un rapport de novembre 2002 qui a été remis en main propre à M. Sarkozy et que M. Sarkozy n'a pas voulu publier parce qu'il était frayant le rapport Escoffier évalue le nombre de migrants clandestins annuels à 200 000 personnes ces migrants clandestins s'ajoutent aux 200 000 migrants réguliers que la France accueille chaque année par exemple au titre du regroupement familial 207 000 exactement en 2002 pour être précis selon je cite le rapport au Parlement sur les titres de séjour du ministère de l'Intérieur la logique de Schengen est en partie responsable de cet afflux massif de migrants en situation irrégulière en supprimant progressivement entre 1995 et 2000 ces contrôles aux frontières nationales en l'absence de toute frontière extérieure crédible les gouvernements français ont favorisé un appel d'air considérable sur le territoire français avec l'élargissement cette situation ne peut qu'empirer dans des proportions qu'il est impossible aujourd'hui d'évaluer la France n'a plus de frontière nationale elle dépend pour sa sécurité migratoire d'une frontière extérieure européenne aujourd'hui largement défaillante et demain après l'élargissement totalement perméable j'aborderai cette nuit les autres sujets concernant la sécurité notamment la question qui concerne la police et la lutte contre la criminalité je dirais simplement que l'augmentation de la prostitution en France s'explique déjà à 80% par les trafics de personnes humaines en provenance de l'Europe de l'Est les pays d'Europe orientale sont aussi des plaques tournantes du trafic de drogue particulièrement d'héroïne en provenance d'Asie centrale mais j'ai parlé d'Europe bouclier premier slogan de la dernière décennie euro-fédéraliste je ne veux pas oublier de parler de l'Europe puissance juste pour dire ou plutôt pour rappeler ce que on nous a dit à l'époque on nous a dit ceci vous les européens et surtout vous les français acceptez d'amputer votre souveraineté elle vous sera rendue au centuple par Bruxelles c'est comme si on disait à un athlète amputez-vous de vos deux jambes offrez-les à la science alors vous courrez plus vite dix ans après que trouve-t-on une addition de souveraineté mutilée qui ne produit pas plus de puissance qu'une addition de Kudjat ne produit de vélocité aujourd'hui l'Europe n'est pas mais alors pas du tout une puissance de contrepoids c'est une puissance additionnelle et supplétive et c'est l'honneur de monsieur de Villepin de le savoir et de l'avoir éprouvé au moment de la crise irakienne avec talent et avec courage donc je ne pense pas que sur ce point là au moins il réplique d'une manière contradictoire alors pourquoi pourquoi au fond cette Europe soumise est-elle à ce point continental et atlantique je pense pour trois raisons la première c'est qu'il y a un génome européen de l'atlantisme l'Europe a 15 et du point de vue géopolitique atlantiste et continentale c'est à dire qu'elle ne s'intéresse pas au monde contrairement à la France elle laisse sans envie la puissance américaine exprimer et imposer sa vision du monde pourquoi parce que la plupart des nations européennes vous le savez bien monsieur le ministre ne sont pas des puissances mondiales mais des puissances régionales donc si Washington pour peu que Washington vienne soutenir leurs projets régionaux cela leur suffit elle ne voit pas d'inconvénient à ce que par ailleurs les Etats-Unis assurent sans partage la domination sur le reste du monde deuxième raison la volonté des nouveaux pays adhérents la volonté des nouveaux pays adhérents c'est d'entrer dans un bloc transatlantique Vaclav Havel lorsqu'il parle de l'Europe de l'Union Européenne je le cite il parle de la communauté euro-atlantique et d'ailleurs symboliquement l'entrée dans l'OTAN a été le sas propédotique pour ces pays avant l'entrée dans l'Union Européenne je ne rappellerai pas l'épisode des F-16 polonais on remet un chèque à la Pologne à la fin du mois 3 milliards 500 millions d'euros pour l'adhésion le chèque d'adhésion entre la dinde et les marrons glacés la Pologne achète pour 3 milliards 500 millions d'euros des F-16 américains voilà à quoi a servi l'argent des contribuables européens mais pour eux c'est naturel j'expliquerai pourquoi d'ailleurs plus tard l'Europe a mis 15 ans à les accueillir l'OTAN a mis moins de temps les américains ont été plus lest et plus rapides et d'ailleurs je citerai tout à l'heure je regrette qu'il n'y ait plus de socialistes ça les a dégoûtés et démoralisés mais s'ils étaient là je citerai François Bitterrand qui a dit j'aurais rappelé cette phrase célèbre il faudra des décennies pour qu'ils puissent entrer dans l'Europe quelle erreur c'est haut stratégique la troisième raison c'est que le projet géopolitique des Etats-Unis d'Amérique il est très simple vous le savez bien puisque vous vous y heurtez tous les jours et c'est l'honneur de la France un bloc transatlantique contrôlé par Washington et abrité par un dôme protecteur l'OTAN chacun en fait entend à sa manière le slogan l'union fait la force pour les européens ça veut dire une addition de puissance pour les américains une addition d'impuissance on parle de la future défense européenne elle sera fondée sur le fameux concept d'interopérabilité c'est à dire qu'il faut que les matériels militaires soient OTANO compatibles elle reposera en fait sur deux principes qu'on pourrait ainsi résumer uniforme européen armurerie américaine les Etats-Unis d'Europe ça sera les Etats-Unis en Europe il n'y a que la France qui pense l'Europe en termes d'Europe puissance parce qu'il n'y a que la France qui se conçoit comme une puissance mondiale et pas seulement comme une puissance continentale et atlantique bien sûr il y a l'Angleterre mais l'Angleterre monsieur Blair est venu le dire sur France 2 hier en français l'Angleterre ne choisira jamais entre l'Europe et le grand large elle choisit les deux c'est le général de Gaulle qui parlait de cheval de Troie nous y sommes il n'y a que la France qui pense à l'Europe puissance la troisième raison du malaise que je voudrais maintenant exposer c'est que le seul mode de correction de la construction européenne qui pourrait être au fond de faire respirer les états de sanctionner l'expérience par exemple l'expérience d'un pays tout seul qui tient tête à l'Empire au moment de l'Irak c'est la France ce qui lui vaut un prestige décuplé dans toutes les nations du monde et spécialement les petites nations les nations pauvres les nations démunies on pourrait donc tenir compte de l'expérience et bien non au contraire c'est la fuite en avant la fuite en avant pour reprendre le mot de monsieur Balladur merci monsieur Balladur d'être venu ainsi à mon secours l'élargissement était une occasion historique de passer d'une Europe rigide disciplinaire centralisée à une Europe décentralisée souple et respecteuse des peuples et des singularités et quelle est la réponse un peu plus de supranational un peu plus de rigidité un peu plus de verrouillage c'est à dire que tout le monde constate aujourd'hui ah oui c'est vrai le pouvoir il est lointain qu'est-ce qu'on fait on l'éloigne et tout le monde constate le pouvoir européen il est peu contrôlé d'ailleurs un pouvoir lointain il est peu contrôlable et il est corruptible il y a une bande de franfilous et de faux facturiers là-bas il faudra aller faire un tour qu'on fère l'affaire Eurostat et tout ce qui traîne et tout ce qui est couvert et qu'on découvrira un jour quand vous ne contrôlez pas c'est la nature humaine alors il n'est pas contrôlé qu'est-ce qu'on fait on va le contrôler encore moins on va le rendre alors définitivement incontrôlable en faisant de Bruxelles je cite un grand professeur de droit l'attributaire exclusif des pouvoirs jusqu'ici détenus par les états et j'en arrive à mon exception d'irrécevabilité ma première intervention le traité d'élargissement est étroitement lié au projet de constitution européenne d'ailleurs vous l'avez évoqué chacun à votre tour or ce projet de constitution apparaît d'ores et déjà absolument contraire quoi qu'on puisse penser par ailleurs à la constitution française et je prends le pari ici à cette tribune que personne n'osera apporter au conseil constitutionnel le traité lorsqu'il sera signé ce qui sera un coup de force dans le coup d'état il est évident que la constitution européenne vise à mettre en place un super état supranational on peut être pour on peut être contre mais les mots ont un sens il faut cesser de dire que le mot constitution aurait pour l'Europe un autre sens que celui qu'il a pour les nations qui dit constitution dit état seuls les états ont une constitution tous les états ont une constitution même quand elle est coutumière la constitution c'est la règle suprême qu'un peuple souverain se donne pour conférer un statut à son état et donc qui dit constitution européenne dit état européen c'est à dire un état européen supra étatique ce qui veut dire que la constitution de la cinquième république deviendra une norme inférieure une sorte de règlement intérieur d'un land allez d'un super land avec des gouverneurs du land qui iront comme monsieur Raffarin et monsieur Sarkozy la tête cendrée le coeur en berne qu'émander quelques avantages sur le marais près de 20 et la TVA sur le disque là-bas auprès de nos nouveaux maîtres alors qu'y a-t-il dans cette constitution il y a plusieurs choses qu'il faut ici exprimer à cette tribune parce que c'est peut-être la seule fois où ça sera fait la seule fois la première chose qu'il y a dans cette constitution c'est une relation nouvelle entre l'union européenne et les états c'est l'article 1-5 il ne vous aura pas échappé monsieur le ministre et ça doit vous chagriner que dans la constitution de monsieur Giscard d'Estaing le mot souveraineté a disparu il est remplacé par le mot identité or ça n'est pas du tout la même chose on connaît dans l'histoire des hommes et des nations des peuples qui ont perdu leur souveraineté mais qui ont su garder leur identité mais quand vous avez perdu votre souveraineté naturellement vous êtes condamné à vivre avec votre identité comme on vit la liberté avec un amizdat sous le manteau je cite l'union respecte l'identité nationale de ses états membres quand j'ai fait cette remarque à monsieur Giscard d'Estaing dans un débat sur France 3 il me dit alors je dis ça change tout le texte ne dit pas l'union respecte la souveraineté nationale non c'est fini la souveraineté deuxième élément clé la supériorité juridique du droit européen sur les droits nationaux c'est l'article 1.10 je dis bien la supériorité juridique de tout le droit européen sur les droits nationaux alors vous me direz ah mais c'était déjà le cas la jurisprudence oui mais là c'est solennel et dans le temps ça portait sur des domaines techniques alors que là ça porte sur tout sur tout et sur des choses capitales la sécurité de l'immigration l'économie etc etc avec une cour de justice qui devient de facto la cour constitutionnelle de l'union européenne et puis il y a il y a la panoplie sémantique à laquelle monsieur le ministre vous devez être sensible quand même le mot loi monsieur Giscard d'Estaing ne voulait ce mot ici il y a des lois là-bas il y aura des lois ici les lois les lois que nous voterons nous les coupeurs de citron de la république enfin les coupeurs de citron de l'union européenne ce seront des lois secondes des lois d'application et les lois là-bas leur loi à eux est dictée par la commission avec son monopole d'initiative ce seront les lois de l'Europe avec l'autorité du mot on prend les gens pour des gogos il faut leur dire il faut oser leur dire et puis ministre des affaires étrangères tiens ministre ça y est alors il y avait un hymne maintenant il y a des lois il y a la citoyenneté européenne il y a des ministres ça y est il y a le premier ministre des affaires européennes donc il y a la panoplie sémantique qui va bien au-delà du changement de terminologie on est là dans la portée symbolique les hommes politiques savent très bien ce que c'est la portée symbolique des mots ensuite l'intégration de la charte des droits fondamentaux dans la constitution européenne apparemment aucun intérêt tout le monde tout le monde s'en fiche et pourtant ça va permettre par exemple aux basques et aux corses d'aller se faire reconnaître des droits là-bas à la cour de justice transformée en cour constitutionnelle tout simplement parce que les états seront dépouillés de leur mission première qui consiste à assurer la protection des droits et des libertés de leurs ressortissants la personnalité juridique de l'union européenne alors là monsieur le ministre je tombe de l'armoire je ne peux pas penser une seconde que vous acceptiez les conséquences de ce qu'on dit dans les couloirs de Bruxelles on dit dans les couloirs de Bruxelles que c'est fait pour permettre à l'union européenne de chipper de subtiliser de conquérir le siège de membres permanents du conseil de sécurité de la France puisque en fait l'union européenne aura la personnalité juridique elle deviendra un acteur international à part entière elle agira elle négociera non plus au nom des états mais en son nom propre et donc tout naturellement un petit coup d'épaule et on prend la place de la France ou de l'Angleterre c'est au choix mais probablement que la France se dévouera parce que la différence entre la France et l'Angleterre c'est que les anglais défendent l'Europe quand il s'agit de défendre l'Angleterre la France défend la France en défendant l'Europe c'est le contraire généralisation aussi des décisions à la majorité qualifiée alors là j'ai entendu tout à l'heure des orateurs s'exprimer en disant c'est génial c'est formidable on va multiplier les décisions à la majorité qualifiée d'ailleurs la commission est affublée de la phrase suivante elle incarne l'intérêt général européen ça y est c'est un gouvernement européen nous y sommes quant au conseil des ministres il est transformé en institution supranationale qu'est-ce que ça veut dire la génération la généralisation de la majorité qualifiée ça veut dire que demain le veto c'est l'exception la majorité ce sera la règle ça veut dire que entre la commission et le conseil il n'y a plus de différence ce sont deux fédéralismes commission avec le monopole d'initiative conseil avec la majorité à partir du moment où le conseil est fondé sur le principe de la majorité nous sommes dans le fédéralisme le conseil le conseil n'est plus l'organe de représentation des nations et des souverainetés enfin un dernier point la constitution impose la mise sous tutelle des politiques étrangères nationales au profit d'une politique étrangère unique monsieur le ministre des affaires étrangères cette politique étrangère unique soit elle ne se fera pas ce que sans doute vous pensez au fond de vous même dans ce cas là il n'y a pas trop de dégâts on n'a pas froissé nos partenaires notamment votre collègue Josquin Fischer qui a envie d'être ministre à votre place au niveau de l'Europe soit ça se fera vous prenez un sacré risque parce que si ça se fait cette politique étrangère unique elle sera atlantique c'est à dire américaine l'affaire irakienne devrait pourtant nous alerter pendant qu'à New York la France brandissait son droit de veto il y avait à Paris des français pour la presser d'y renoncer comment peuvent-ils vouloir à New York une France aux mains libres et à Bruxelles une France aux mains liées c'est vous dont je parle à New York vous talentueux et courageux face à l'Amérique c'est monsieur Giscard d'Estaing dont je parle à Paris à Bruxelles et à Strasbourg France aux mains libres France aux mains liées comment peut-on se satisfaire de notre veto pour le monde et l'abolir pour l'Europe alors cette exception d'irrecevabilité se double d'une question préalable que je vous soumettrai cette nuit comment peut-on débattre de l'élargissement si on ne pose pas préalablement la question du contenu du projet de constitution les deux nous sont en permanence présentés comme indissociables la stratégie d'adoption de ces textes est pour le moins curieuse pour les pays candidats elle conduit en effet à les faire entrer dans une union dont on leur demandera aussitôt après de modifier complètement la philosophie des institutions les peuples de l'Est vont entrer dans une union semi-fédérale et neuf jours après leur entrée on leur demandera d'accepter une modification radicale des institutions sur la base desquelles ils ont procédé à des référendums et donné leur accord pour les peuples des pays déjà membres la procédure est tout aussi étrange on leur demande de faire les yeux bandés le saut de l'élargissement sans leur dire quels changements institutionnels en seront demain la conséquence c'est pourquoi en tant que parlementaire français je pense qu'il serait honnête de demander au gouvernement de s'adresser lui-même au parlement pour savoir quel principe institutionnel nouveau le parlement est prêt à accepter puisqu'il va tout perdre autant demander au condamné de choisir le bandeau parallèlement à l'élargissement il est à la constitution ce grand élargissement je le dis en croisant le regard de monsieur Le Quillet car nous avons un bon souvenir ensemble notre première visite en Pologne nous avions rencontré ensemble l'échevalaisin ce grand élargissement c'est une occasion historique gâchée et c'est grave car nous sommes nombreux effectivement à avoir attendu le moment où l'Europe réunie après 45 ans de séparation artificielle due au communisme allait pouvoir de nouveau respirer avec ses deux poumons notre joie devrait donc aujourd'hui être sans mélange et pourtant c'est une impression de malaise qui prédomine le sentiment que nous avons raté un rendez-vous historique et que cet élargissement différé n'est pas l'union que nous avions espéré au lendemain de la libération des peuples d'Europe centrale et orientale que s'est-il donc passé il s'est passé que le grand élargissement aurait dû être une réunification les mots ont un sens et que cette réunification a été transformée en un rendez-vous manqué ou plutôt une suite de rendez-vous manqué l'euphorie des retrouvailles ne débouche sur aucun projet politique novateur pour l'Europe rappelons-nous pourtant l'immédiat après 1989 l'euphorie des retrouvailles l'immense élan de sympathie qui s'empare de nos populations à la suite de la libération des peuples d'Europe centrale et orientale de l'idéologie communiste chacun arbore le pinz de Solidarnoche aujourd'hui c'est l'euro qu'arborait beaucoup de parlementaires c'est pas le même pinz chacun à conscience à ce moment-là que Valéza Avel Lansbergis et tous ceux dont ils incarnent le destin viennent d'écrire une grande page de notre histoire commune une page dans laquelle nous nous reconnaissons et pourtant cet enthousiasme populaire aucun dirigeant ouest européen et notamment français faute de vision historique ne saura le capitaliser à temps et le transformer en un projet politique novateur pour l'Europe qui vient de se retrouver s'enchaînent tout à l'heure les rendez-vous manqués je citais tout à l'heure François Mitterrand et maintenant que je vois un représentant du parti socialiste je le recite voilà Mitterrand a déclaré que les pays d'Europe qui viennent de se libérer ne sauraient rejoindre l'Union Européenne je cite avant des décennies quel dommage il présente d'ailleurs à Prague un projet de confédération qui n'est en fait qu'une Europe de seconde classe et un fournet destiné à préserver la mise en place du super état à l'ouest en 1992 encore la commission institutionnelle du parlement européen au lieu du supranationalisme s'il en est écrivait dans un rapport je cite il n'est ni possible ni nécessaire que tous les états qui sont européens se rassemblent dans l'avenir en une union donc pas de réorientation de la construction européenne permettant un accueil immédiat des pays de l'Europe centrale et orientale au sein d'une grande confédération politique européenne l'élargissement aurait dû être l'occasion d'une réorientation fondamentale de l'Union Européenne dans le sens d'une flexibilité devenue indispensable pour répondre à la diversité de ses membres l'accueil des nouveaux membres au sein d'une grande confédération politique européenne aurait pu aurait dû être immédiat mais au lieu de définir cette nouvelle Europe en s'appuyant sur l'expérience qu'il venait de vivre on leur a imposé à ces pays qui sortaient de prison un parcours du combattant avec les fameuses 80 000 pages de l'acquis communautaire dont se vantait tout à l'heure monsieur Tcharette ah c'est beau c'est intelligent 80 000 pages on aurait pu même 180 000 pendant qu'on y est est-ce que c'est ça l'Europe politique qu'on veut construire on aurait dû penser en termes de coopération intergouvernementale et leur rendre cette coopération accessible d'entrée faute d'avoir su engager à temps cette orientation fondamentale c'est l'OTAN qui va tenir lieu de projets politiques alors le 1er mai 2004 ne sera pas pour les nouveaux membres la grande fête de la réunification du continent qu'elle aurait dû être mais une admission intéressée chèrement acquise âprement marchandée tardive et consentie comme à regret par Bruxelles ce qu'aurait dû être un projet politique fondé sur les aspirations et les valeurs des peuples sortant du communisme devient un processus technocratique et comptable d'extension vers l'est des normes économiques et juridiques de Bruxelles et d'ailleurs c'est si vrai qu'il y a un désenchantement que la France elle-même si j'ai bien compris et l'Allemagne envisage de reformer un couple à part de refaire chambre à part on le lit tous les jours dans la presse peut-être est-ce vrai peut-être est-ce faux mais au moment même où on nous parle de la réunification l'Allemagne et la France repartent ensemble méfiez-vous d'ailleurs de ce couple parce que c'est l'Allemagne qui portera la culotte et elle sera de fabrication américaine malgré tout alors oui les français sont inquiets déboussolés on a parlé de délocalisation notre agriculture notre industrie notre recherche à l'heure des raids américains sur nos industries de défense à l'heure où la Chine ambitionne de devenir la manufacture du monde et le Brésil le nourrisseur de l'Europe nous ne devons plus gaspiller notre énergie en élaboration d'échafaudages institutionnels supranationaux et contraignants nous devons au contraire la consacrer à assembler dans tous les domaines stratégiques les volontés les compétences les financements qui permettront à nos pays d'Europe de rester demain indépendants et de créer une force commune n'oublions jamais que les créateurs d'Ariane d'Airbus nous ont montré le chemin en bâtissant des industries aéronautiques spatiales européennes puissantes en se passant de la bureaucratie bruxelloise si les peuples européens sont aujourd'hui plus réservés sur l'élargissement mes chers collègues c'est aussi parce que ils ont conscience que l'élargissement qu'on nous présente en cache un autre un élargissement peut en cacher un autre l'élargissement à la Turquie et c'est la raison pour laquelle c'est une des raisons pour lesquelles à l'enthousiasme ont succédé le doute et l'interrogation cet élargissement sans générosité mal ficelé générateur d'amertume multiple précède un autre élargissement qu'on veut leur dissimuler je le dis solennellement pour ne pas provoquer de méprise l'adhésion des dix nouveaux membres d'Europe centrale et orientale paraît aller de soi à tous les français c'est un retour à la normale retour dans la famille ils sont aussi européens que nous mais vous l'avez d'ailleurs effleuré tout à l'heure monsieur le ministre pour la Turquie c'est une autre histoire je parlerai cette nuit de la Turquie j'aurais simplement dire une chose on nous dit tous les jours c'est pas vrai l'adhésion de la Turquie elle n'est pas décidée vous cherchez à faire peur ah bon et bien moi je dis qu'elle est décidée et vous le savez très bien même si aujourd'hui depuis les attentats d'Istanbul il y a un petit peu de flottement dans les chancelleries c'est bien naturel on voudrait nous faire croire que rien n'est fait et que toutes les options restent ouvertes c'est toujours la même histoire on ne dessoule pas un ivreuil avec un verre de lait on habitue les gens si on avait parlé de constitution européenne au moment de Maastricht jamais les gens ne l'auraient accepté mais petit à petit un petit pas un petit pas propagande et là pour la Turquie on en est au stade attendez oh là là attendez la négociation n'est pas commencée les critères de Copenhague la fameuse temporalité clause de l'idéologie avec sa sémantique la réalité c'est que l'Union Européenne s'est engagée dans une stratégie de non-retour sans jamais consulter selon les bonnes vieilles méthodes fédéralistes les peuples concernés l'engrenage a commencé d'être mis en place en 1963 vous l'avez dit avec une promesse d'adhésion précédant l'accord d'association sous l'amicale pression des Etats-Unis déjà puis il y a eu le cap décisif franchi en 1999 je me souviens d'ailleurs de monsieur Giscard d'Estaing qui avait dit à Helsinki l'Europe est morte à Helsinki statut d'état candidat officiellement décerné à Ankara par le Conseil Européen je cite le Conseil Européen la Turquie est un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union Européenne sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres candidats la Turquie bénéficie d'une stratégie de préadhésion on fait trempette préadhésion vous savez ce que ça veut dire préadhésion ça veut dire octroi d'une aide financière très importante pour se préparer à l'adhésion quand vous êtes préadhérent vous touchez déjà c'est pratique troisième étape essentielle le Conseil Européen de Copenhague de décembre 2002 sommet soumis à une intense pression américaine vous devez vous en souvenir puisque le président Bush appelait les autres présidents sur leur portable même dans la salle le président Bush appelait en disant attendez il faut vraiment faire un effort et là le sommet s'apprêtait à fixer la date de début des négociations d'adhésion avec la Turquie quand la France a fait valoir qu'il serait peu opportun que la question turque vienne interférer avec les élections européennes en suggérant un coup de pied en touche jusqu'au sommet européen de décembre 2004 une telle astuce tactique ne pouvait que séduire nos partenaires il fut donc décidé que l'Union fixerait en décembre 2004 la date d'ouverture des négociations au vu d'un rapport de la commission présenté en novembre 2004 mais même repoussé chacun comprend et d'abord le peuple turc que cette décision équivaut déjà à accepter l'entrée de la Turquie dans l'Union et d'ailleurs Ankara se comporte comme si la Turquie était déjà membre à part entière de l'Union elle a participé à la convention qui le sait elle est membre de la conférence intergouvernementale en tant qu'observateur qui le sait elle est associée à la fameuse PESC elle bénéficie d'une coquette aide financière pour se préparer à l'adhésion dont le montant a été doublé par le sommet de Copenhague allez sur le site d'internet parlement européen ce soir et vous découvrirez que le parlement européen parle déjà le turc comme s'il s'agissait d'une des langues de travail de l'assemblée ils ont déjà recruté les interprètes le parlement européen c'est l'avant-garde toujours un coup d'avance quant au rapport de la commission de novembre 2004 il est déjà largement prêt écrit le commissaire à l'élargissement l'inénarrable monsieur Verhoegen vient de nous annoncer qu'il serait positif et encourageant des dates circulent déjà avec insistance dans les couloirs de la commission début 2005 pour le démarrage des négociations d'adhésion 2010 pour l'entrée de la Turquie dans l'union et on peut faire confiance à l'efficacité de la diplomatie turque pour veiller au grain l'affaire est donc entendue que les peuples d'Europe se le tiennent pour dit la campagne des élections européennes ne doit point aborder la question de la Turquie c'est dangereux c'est après elle n'est pas d'actualité cette question elle est hors sujet elle est soustraite au débat et tous les euro-fédéralistes vont conjuguer leurs efforts pour dire chut la Turquie on n'en parle pas c'est plus tard il ne faut pas que le peuple français soit amené à entendre parler de la liaison de la Turquie surtout pas au moment des élections européennes donc la constitution européenne on va essayer de passer en douce ça ne va pas être simple sans référendum et la Turquie ça sera pour après décembre 2005 critère de Copenhague etc. d'ailleurs petite parenthèse moi je n'ai jamais réclamé que les racines chrétiennes soient dans la constitution vu que je suis contre la constitution mais par curiosité je me suis intéressé au problème j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait un tel refus tout simplement parce que la Turquie a exigé au nom de la laïcité monsieur Erdogan il a tous les culots toutes les audaces parce qu'il est sûr de lui c'est lui au nom de la laïcité il a dit pas question de mettre les racines chrétiennes sinon nous on ne pourra pas rentrer en d'autres termes il a dit vous expulsez Dieu pour faire entrer Allah et naturellement tout le monde s'est exécuté alors en conclusion de cette première intervention et en vous remerciant les uns et les autres de votre patience et de votre attention que j'apprécie et en particulier de la vôtre monsieur Tcharet mais je connais votre grande patient dont Léonard de Vinci disait que c'était une forme du génie nous sommes aujourd'hui et là vous allez m'entendre jusqu'au bout et peut-être qu'un jour monsieur Tcharet vous changerez d'avis j'attends ce jour avec impatience la main en visière vers votre beau département nous sommes au point de retournement monsieur Tcharet c'est difficile pour vous j'ai vu à plusieurs moments dans votre regard un peu de tristesse un peu de désarroi un peu de désenchantement vous me suiviez avec attention d'autant plus attention que vous vous disiez par moments et s'il avait raison et bien nous sommes au point de retournement comment au fond évolue aujourd'hui l'Europe elle évolue encore selon les deux voies de la construction européenne contenues dans le traité de Rome la voie officielle centrale de l'intégration établie sur un double fédéraliste dont j'ai parlé tout à l'heure et se nourrissant comme le minotaure des amputations de souveraineté et puis la voie résiduelle périphérique interétatique établie sur le veto et qui se nourrit de coopération interétatique quand monsieur de Villepin veut être efficace il choisit de ne pas passer par Bruxelles par la commission il passe par la coopération interétatique accord de Malaga démarche iranienne etc. et vous en avez annoncé tout à l'heure en Afrique parce que vous savez très bien que si vous passez par Bruxelles vous ne pourrez pas vous en tirer et je voudrais dire à monsieur Balladur en cet instant que c'est lui qui a lancé le concept de géométrie variable monsieur Balladur sauf erreur de ma part attention à ce qu'il n'y ait pas une méprise là-dessus parce que si la géométrie variable ça consiste à faire de l'intégration par la commission de Bruxelles plus vite que les autres alors il faut tout de suite dire aux gens c'est le contraire de la souplesse et un peu plus de rigidité pour ceux qui veulent être rigides plutôt si la géométrie variable ça consiste à se passer de la commission de Bruxelles pour faire de la vraie souplesse au sens de la coopération interétatique par exemple pour se mettre ensemble pour refaire un marché commun agricole par exemple pour se mettre ensemble pour faire un drôme antimissile par exemple pour se mettre ensemble dans le domaine scientifique pour désarmer les centrales nucléaires de l'Est etc. par exemple pour se mettre ensemble pour faire une agence européenne des armements si cette géométrie variable elle est fondée sur la coopération des peuples des entreprises et des nations au sens d'Ariane d'Airbus du CERN etc. alors on est sûr que ça marchera puisque la méthode est éprouvée donc deux voies la voie officielle la voie résiduelle la voie de l'intégration fédérale la voie de la coopération inter-étatique nous sommes encore à la bascule mais aujourd'hui l'Europe est à la croisée des chemins et le chemin choisi n'est pas le chemin des nations au contraire le chemin choisi semble bien être celui d'un état fédéral qui les contraint et qui les intègre au sens où le général de Gaulle disait si vous voulez faire coopérer entre elles les nations ne les intégrez pas comme on intègre des marrons dans une purée de marrons or le chemin choisi c'est la purée de marrons je le crains alors la question qui se pose aujourd'hui et que je pose à monsieur le ministre des affaires étrangères est la suivante comment évolue l'Europe comment évolue le monde ou plutôt comment évolue le monde par rapport à l'Europe parce que c'est la question de la modernité tout à l'heure j'ai adressé une petite pique amicale à monsieur Giscard d'Estaing qu'on a tous bien connus quand nous étions enfants bon monsieur Giscard d'Estaing lui il veut un état fédéral il veut faire les états unis d'Europe mais est-ce qu'il ne raisonne pas dans cette époque qui est la sienne on est toujours un peu victime de ses souvenirs de sa culture de son passé est-ce que l'Europe de la constitution cette Europe de la rigidité de la super centralisation est-ce que c'est bien l'Europe de l'avenir est-ce que l'Europe de l'avenir c'est pas plutôt l'Europe de la souplesse de la proximité de la démocratie alors regardons autour de nous et là c'est stupéfiant comme spectacle comment évolue le monde selon un principe exactement rigoureusement inverse de l'Europe et vous le savez bien monsieur le ministre si nous ouvrons le zoom de nos voisinages planétaires le monde entier évolue selon un principe exactement contraire à l'Europe le principe des nations certes l'hyperpuissance américaine d'une part et les le je veux dire le poids croissant des pouvoirs trans-étatiques d'autre part donne parfois l'illusion d'une fin générale de la souveraineté étatique pourtant plus que jamais le monde reste fait d'état souverain la souveraineté n'est pas une survivance c'est même l'horizon indépassable des relations internationales je vous réciter pour terminer monsieur le président quelques réalités en quelques phrases première réalité la construction européenne avec sa volonté idéologique qui vise à abolir les souverainetés au profit d'un pouvoir technocratique supranational est unique dans le monde partout ailleurs les 170 autres états depuis le Kosovo jusqu'au Timor oriental pensent leur destin à travers la souveraineté il y avait en 1940 états souverains il y a en 2003 5 fois plus d'états souverains deuxième réalité les peuples qui luttent pour entrer dans l'histoire veulent y entrer par l'état souverain je voudrais souligner ici une curiosité en m'adressant à monsieur de Villepin une fois par semaine je vous lis je vous entends vous et les plus hautes autorités de notre pays dont vous faites partie et que disent les autorités de notre pays chaque semaine elles parlent du transfert du nécessaire transfert de la souveraineté est-ce qu'elle parle de la France non elle parle de l'Irak alors à chaque fois je lis une interview de vous dans un journal je me précipite nécessaire transfert de la souveraineté ah monsieur le ministre enfin mais quand vous parlez de la France c'est nécessaire transfert de la souveraineté à Bruxelles et quand vous parlez de l'Irak c'est le contraire c'est-à-dire que c'est-à-dire que oui les pays de l'Europe centrale et orientale ne sont plus effectivement occupés par le communisme et je comprends votre gêne voilà c'est normal qu'une petite apostrophe comme ça parce que c'est vrai que pour vous c'est un moment délicat c'est vrai bon c'est vrai c'est ça veut dire faire son deuil alors laissez-moi aller jusqu'au bout monsieur Lefort juste monsieur De Villiers il faut conclure votre temps est terminé je conclue voilà monsieur Lefort il a souri monsieur De Villepin il a compris il a tout à fait compris il a acquiescé bon alors laissez-le tranquille laissez-le sourire bon je suis sûr qu'au fond de lui-même il se dit c'est dommage que ça soit fini parce que parce que je le sens qu'il fasseille et qu'il vacille monsieur De Villiers j'ai cru comprendre que ça continuerait tout à l'heure voilà après le dîner voilà je conclue merci en disant ceci donc d'un côté la France pour la France la souveraineté le concept de souveraineté c'est le passé c'est périmé c'est contraire à la liberté pour l'Irak c'est l'avenir la modernité la liberté troisième réalité de toutes les unions régionales il y en a 85 dans le monde qui existent et qui se développent l'Union européenne est la seule organisation supra-étatique abolissant les souverainetés nationales toutes les autres sont organisées en coopération inter-étatique qui ne remettent pas en cause les prérogatives de souveraineté enfin les logiques de puissance ont changé de nature les anciennes notions de taille d'étendue d'échelle de masse critique datent du 19e et du 20e siècle bien sûr c'est un avantage colossal et considérable d'avoir la taille et la masse critique mais ça n'est plus suffisant et on peut y substituer autre chose des réseaux un avantage technologique un rayonnement une influence nous sommes entrés dans le monde de la puce et de la miniaturisation la puce peut tuer le mastodonte petite nation nation puissante le lance-pierre de David est devenu un laser il peut aveugler Goliath la nation le concept des nations enfin c'est la seule vraie réponse à la mondialisation sauvage oui je le dis en conclusion de cette première intervention au nom de tous les français frustrés d'un grand débat et d'un référendum sur l'Europe la modernité c'est la liberté la liberté de garder sa mémoire ses affections la liberté de se projeter dans l'avenir la modernité c'est la nation merci de votre attention applaudissements pour la vie d'un référendum – Sous-titrage FR 2021